Le meilleur Le meilleur, le meilleur est devant Nous chantions sans comprendre Je m'approche de toi Je m'approche de toi Source de vie Source de vie Mon sauveur bénis-moi Source de vie Source de vie Mon sauveur bénis-moi Alléluia Je m'approche de toi Parce que ma source de vie Est en toi Le thème de notre mois de jeûne Le trône de Dieu Est dans son Saint-Temple Et la parole L'Hologos qui s'est présenté à nous comme du rhéma Se trouve dans le livre de Jérémie au chapitre 17 verset 12 Il est un trône de gloire Il est un trône de gloire élevé dès le commencement C'est le lieu de notre sanctuaire Lorsque nous découvrons ensemble le sanctuaire Nous découvrons le trône de gloire que Dieu a élevé dès le commencement Dès le commencement C'est le lieu de notre sanctuaire Nous rappelons Nous rappelons Que vous avez été rachetés Par le sang précieux de Christ Comme d'un agneau sans défaut Et sans tâche Prédestinés Avant la fondation du monde Et tout simplement Manifestés A la fin des temps A cause de vous Nous dit la parole Dans un domaine De prédestination Ça veut dire quoi le domaine de prédestination C'est que Dieu Avait dit Ou avait vu Avant la fondation du monde Suivez-moi Avant la fondation du monde Que l'homme va pêcher Et que s'il pêche Voici le plan De solution Et ce plan de solution Rappelez-vous de cette parabole Que Jésus nous a laissé dans les évangiles Où un roi est allé en voyage Et il a laissé les ouvriers s'occuper de sa moisson Et derrière eux Ils se sont dit Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous Ils se sont accaparés De ce qui appartenait au roi Pire encore Lorsque le roi envoie un messager Pour aller Faire rendre compte A ces derniers Qu'est-ce qu'ils font ? Ils frappent, ils tuent Et puis après Finalement Le roi va se dire Peut-être Peut-être Si j'envoie mon fils Ils vont le respecter Ils vont rendre compte Mais en voyant le fils Ils se sont dit Ah ! Voilà l'héritier Tuons-le ! Et alors Nous serons libres À jamais En fait, cette parabole De Jésus Il était en train de nous tracer Ce que Dieu avait déjà vu Avant la fondation du monde Ce qu'on fera De son fils C'est-à-dire Jésus Dieu avait vu Que Jésus va être Trahi Par L'un des douze L'un de ses amis Et le roi David dira Celui qui a partagé le pain avec moi A levé le talon Contre moi Celui qui était mon intime Mon confident C'est ligué Contre moi Voyez-vous Si le roi David parle des choses Qui vont s'accomplir Des milliers d'années plus tard A plus fort raison Dieu lui-même Il avait déjà tout vu Est-ce que vous me suivez là ? C'est très important Et quand Dieu a parlé Par les prophètes Que l'un des leurs L'un des siens plutôt Va le livrer Dieu n'a jamais cité Le nom de Judas Iscariot Son nom n'avait jamais été cité Donc Lorsqu'on parle de prédestination C'est que c'est un comportement Qui va se manifester Mais à cause Comme l'ont rappelé Quelques-uns ici Du pouvoir de décision Que Dieu vous a donné Ce pouvoir C'est à vous De vous mettre face A cette prophétie macabre Ou de l'esquiver Celui qui se mettra devant Sera transpercé Celui sur qui Cette pierre tombera Sera écrasé Nous dit la parole Donc Si tu sais ça Il faut donc Que tu prennes des dispositions Parce que tu as le pouvoir Dieu te l'a donné De décider Est-ce que tout le monde me suit ? Et voilà comment Parmi les douze Ce n'est pas Pierre Ce n'est pas Jean Ce n'est pas Jacques Et j'en passe C'est Judas Iscariot Ça pouvait être quelqu'un d'autre Mais c'est lui Qui malheureusement La prophétie A trouvé un sentiment favorable Dans son coeur Et celui qui a trahi Le Seigneur C'est lui qui l'a trahi Personne ne l'a poussé Celui qui l'a trahi Ce que Pierre avait eu à faire Renier le Seigneur Trois fois Pouvait être pire Que ce qu'a fait Judas Iscariot Si sur cette base Nous souhaitons le réhabiliter Mais Pierre Il a pleuré amèrement Mais Judas Iscariot Il s'est pendu A partir de cet instant Il n'y a plus possibilité De réhabilitation Nous sommes d'accord ? Ça va ? La prédestination Est Le plan de salut Que Dieu a préparé Avant la fondation du monde Pour tous les hommes Ceux qui acceptent sont sauvés Ceux qui n'acceptent pas Ne sont pas sauvés Il faut que ça soit clair Et les gens prennent des raccourcis Lorsque vous lisez dans les actes des apôtres On dit que ceux qui étaient prédestinés au salut Crus Ça ne veut pas dire que Dieu avait fait la séparation En disant vous vous n'êtes pas prédestinés Vous vous êtes prédestinés Non ! En d'autres termes la Bible dit Que ceux qui ont compris Que le salut avait déjà été préparé Et que Dieu avait prévu Que quiconque va l'accepter sera sauvé Ce sont ceux-là qui sont entrés dans la prédestination Des plans de Dieu établis dès longtemps Je vais insister là-dessus Parce que Quelqu'un doit être délivré Du fait que On est assis Sur le fait Qu'il y a la malédiction dans nos familles Il y a la malédiction dans tel endroit Que je suis victime de cette malédiction Rien ne peut se passer Rien ne peut changer C'est faux ! Parler comme ça C'est totalement annuler Le pouvoir Que Dieu a donné à l'homme Le pouvoir de dire oui Et le pouvoir de dire non C'est vraiment annuler Notre identité Nous sommes à son image Et à sa ressemblance Cela Dieu nous a créés ainsi Et le plan de rédemption A été préparé d'avance Pour que personne Ne soit puni A la place de l'autre Et les prophètes ont dit Le temps vient On ne dira plus Les parents ont mangé les raisins verts Et les enfants ont eu les dents agacées Ça veut dire quoi ? On ne dira plus que les parents ont péché Et qu'il faut punir l'enfant C'était le premier système transitoire D'Exode Où Dieu est puni Jusqu'à quatre générations De ceux qui agissent mal Oui, tant que je suis hors de cet enclos Les actes de mes parents m'influencent Mais si je rentre à l'intérieur de cet enclos Je suis totalement protégé Est-ce que vous me suivez là ? Ça a été dit au premier jour Et hier Les piliers De la grâce Nous montrent A suffisance Que nous n'avons pas A nous coucher Sur ce genre de message A savoir Comme un maudit Rien ne peut changer Faux En vous approchant du Seigneur Vous comprendrez La réalité des choses La foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu Alors nous sommes dans la parole de Dieu Le temple Le temple Le temple n'est pas né sur la terre avec Moïse Ou encore n'est pas né avec Moïse Le temple n'est pas né avec Salmon Vous verrez que Tous ceux qui sont Dans des organisations mystico-spirituelles Dans des loges Vénèrent le temple de Salmon Ils prennent les images Ils en font les objets d'adoration Mais avant de rentrer au temple Il y a des conditions à l'extérieur Vous me suivez là Sinon ce n'est plus le temple Qui était élevé Par Dieu lui-même Dès le commencement Là vous parlez d'autre chose Et non plus du temple Je vais insister Puisque j'ai grossi un peu En disant Quand nous venons Nous disons couramment Je vais à l'église Je vais au temple Ça c'est le langage Courant Français facile Si dans le naturel Ça nous aide à nous orienter Mais sur le plan spirituel En réalité On ne devrait pas dire Je vais au temple Si tu dis que tu vas au temple Mais ton corps Incarne déjà ce temple Ça veut dire que tu rentres en toi-même Je vais au temple Je rentre en moi Est-ce que vous me suivez là ? C'est important Mais je ne vais pas vous enlever ce langage Mais il est dangereux tout simplement Parce qu'il fait de nous des religieux Et on ne comprend pas ce que c'est que le temple Car en réalité le temple Ce ne sont pas ces quatre murs Ce n'est pas ce plafond Ce n'est pas cet hôtel en réalité Mais ces quatre murs, ce plafond, cet hôtel Peuvent être des Comment dirais-je ? Des symboles Mais celui qui incarne le symbole Est plus que le mur Est plus que l'hôtel Et je vous appelle Et je vous invite Pas vers le symbole Mais vers celui qui incarne le symbole C'est la différence entre la religion Et la vraie foi en Jésus Quand je vois toutes ces vieilles mamans Qui passent des nuits devant des statuettes De Marie Se prosterner devant une statuette Elles mettent tout leur foi En ce qu'elles voient Elles mettent tout leur foi C'est même fait en quelle matière ? Ça peut tomber et se briser Ça, c'est la religion qui tue Le symbole ne peut pas être plus grand Que celui qui incarne lui-même Le symbole Est-ce que vous êtes avec moi ? Donc, venir à l'église, c'est bien Venir à l'hôtel, c'est bien Mais ce que nous appelons église Et hôtel N'est que symbole Mais celui qui incarne ce symbole C'est lui que nous voulons découvrir C'est lui qui libère C'est lui qui transforme C'est lui qui a été prédestiné Avant la fondation du monde Et c'est dans cet état d'esprit Que Dieu veut amener Ézéchiel à comprendre Lorsqu'il lui dit C'est ici Le lieu de mon trône C'est ici Le lieu de mon trône Parce qu'il est attaché Au temple Pourquoi Dieu est-il attaché au temple ? Parce qu'il a élevé comme trône de gloire Dès l'au Commencement Avant la fondation du monde Dieu a prévu tout ça Je me répète et c'est important De fois la meilleure pédagogie Consiste à répéter les mêmes choses Les mots vont changer Pour que celui qui n'a pas compris hier Complienne aujourd'hui Dieu a prédestiné tout ça Afin qu'en lui En Jésus Dieu Nous a élus En lui Avant la fondation du monde Pour que nous soyons Sains Et sans défauts Devant lui Je vous ai expliqué Et je le réexplique Parce que quelqu'un penseront Que le pasteur Gaspard Est un homme sans défauts Et saint Par moi-même Je ne veux pas être saint Je ne veux pas être sans défauts Et je ne vous parle pas de moi Je vous parle de ce que Dieu Avait déjà élevé Avant la fondation du monde Personne ne peut changer ça Est-ce qu'en vous parlant de ça Ça veut dire que je me présente Comme un trois fois saint Non Nous sommes dans l'esprit D'accord Et nous vous expliquons les choses Du ciel Et pour vous expliquer les choses du ciel On est obligé de prendre des exemples Pour essayer de traduire Les choses du ciel Le fond Le coeur de Dieu Lorsqu'il a élevé Le trône de gloire Qui est le lieu De notre sanctuaire Dieu veut avoir En face de lui Des adorateurs Qu'il adore En esprit Et en vérité Jésus lui-même nous dit Ce sont des tels adorateurs Que le Père Recherche Dont Dieu Recherche Pour trouver Il a mis un plan Pour avoir devant lui Un peuple Saint Et sans défaut Vous ne pouvez changer Vous ne pouvez changer vos coeurs Ce n'est pas possible Vous me suivez ? Et tout ce qui vous est enseigné C'est pour nous amener A passer par Jésus A passer par Jésus Et Jésus seul Pour que nous soyons Qualifiés Justifiés Santifiés Et rendus capables De se tenir devant lui Saint Et sans défaut Dites Dieu est bon Dites ça fort Donc Dieu est bon Dites ça encore Alors c'est à ce raison Qu'un sanctuaire Fût dressé A cet effet Par le Seigneur Dans le ciel Le lieu De notre Sanctuaire Je rappelle Le trône de Dieu Et dans son Saint Temple C'est pour cela Comme à l'époque D'Ézéchiel Voici ce qu'il dit Toi, fils de l'homme Montre Ce temple A la maison d'Israël Qu'ils en mesurent le plan Et qu'ils rougissent De leur iniquité Qu'ils réagissent Qu'ils se mettent en cause Et qu'ils comprennent Le vrai sens Du plan De Dieu Alors S'ils rougissent De toute leur conduite Fait leur connaître La forme La forme De cette maison Sa disposition Ses issues Et ses entrées Tous ses dessins Et toutes ses ordonnances Toutes Tous ses dessins Et toutes ses lois Mets-en la description Sous leurs yeux Afin Qu'ils gardent Tous ses dessins Et toutes ses ordonnances Et qu'ils s'y conforment Dans l'exécution 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 ici C'est dans leur mode De fonctionnement Au quotidien Leur façon d'agir De parler De réagir Et d'agir Au quotidien Dans la prière Jésus a dit Donne-nous aujourd'hui Notre pain Quotidien Notre pain de ce jour Parce que Jésus introduit Cette partie Dans la prière Parce qu'il sait Que Dieu va exiger Ou il avait déjà prévu Cette exigence Que nous puissions nous conformer Dans l'exécution Selon Le plan Les dispositions De cette maison Nous sommes donc appelés De vous présenter Cette maison De vous faire connaître La forme De cette maison De mettre La description Sous vos yeux Voici Cette maison Nous sommes dans la première semaine La gloire de l'Éternel Dans l'épargne Le premier jour a été la présentation De cette clocheture En tissu de finlin éclatant Hier Nous avons Présenté Que la façade principale Selon Exode Dieu a imposé Les dix colonnes Qui sont Les dix piliers De la grâce De la grâce Ce soir Nous allons voir ensemble Les vingt colonnes De la longueur Que ce soit Longueur du côté gauche Comme du côté droit Il y avait Vingt colonnes Et si on multiplie par deux Ca fait Quarante Mais Nous aurons le temps D'aller Dans les détails A une autre occasion Mais ce soir Nous voulons nous arrêter Sur les vingt colonnes C'est Exode chapitre 27 Verset 9 A 10 Je lis Tu feras Le parvis Du tabernacle Sur une longueur de 100 coudées Avec Vingt colonnes Posant Sur vingt bases Des reins Suivez-moi La présentation de cette image Réalisée par Les hommes spirituels Et les hommes de foi Qui ont vu Sur la description du livre d'Exode Tout ce que Dieu avait exigé Et là Ils les ont représentés ici Voici les mesures Et ce côté là Comme le côté ici Dieu a dit à Moïse Vingt colonnes J'ai trouvé cette image Qui peut nous aider facilement A compter effectivement Le nombre de colonnes Selon ce que dit Exode C'est parti nous comptons ensemble Je ne vous entends pas Je ne vous entends pas Voici Voici Comment Est présenté Au ciel C'est ce qui m'intéresse Le plus Peut-être Ils auraient peut-être pu faire des erreurs ici Mais non C'est bon Ça peut nous aider Ils ont réussi à respecter ce que dit Exode Mais au ciel Dieu avait planté Vingt colonnes Du côté de la longueur Et nous voulons découvrir le Christ Dans ces vingt colonnes Je bénis Dieu Pour cette ouverture Spirituelle Pour chacun d'entre nous Les vingt colonnes Parle Et indique Les vingt actions majeures Du trajet suivi par Jésus Pendant ces dernières heures Trajet Qui se présentent en trois grandes parties Trois grandes étapes A savoir Première étape De Gethsemane Au palais de Caïphe Le palais de Caïphe C'est le temple Caïphe est le souverain sacrificateur A cette étape La divinité de notre Seigneur Jésus Est reniée Par les religieux Il refuse De croire Et d'accepter Que Jésus A une divinité Qu'il est Dieu Deuxième étape Du palais de Caïphe Au tribunal de Pilate Au tribunal d'Hérode Là Les politiques Refusent Sa royauté Et le condamnent Troisième étape Troisième étape J'aurais pu dire Du prétoire de Pilate Jusqu'au calvaire Du prétoire de Pilate Du prétoire de Pilate Jusqu'au calvaire Ce chemin Humiliant Ce chemin Extrêmement difficile La foule Que Jésus a guérie Que Jésus a nourri Rejette Son humanité Et est partagé entre joie Blasphème Et consternation Les uns sont contents Enfin qu'on l'a arrêté Et qui méritent d'être condamnés Et crucifiés Les autres sont consternés Ils sont les moins nombreux Voyez-vous les trois étapes Incarnent Les trois plus grands systèmes Et ces trois plus grands systèmes ont rejeté Sa divinité Sa royauté Et son humanité Qui rejette sa divinité Ce sont les religieux Qui rejette sa royauté Ce sont les politiques Et qui rejette Son humanité C'est le peuple La foule Et lorsque vous êtes rejeté Par ces trois systèmes Alors là Vous n'avez plus de refuge Sur la terre Je disais tantôt Que les vingt colonnes Représentent Les vingt actions majeures Qui se sont déroulées Dans les dernières heures De Jésus sur la terre Et je voudrais vous faire voyager Dans ces dernières heures Dans ces trois étapes D'une manière chronologique Vous pouvez découvrir cela Vous-même En lisant les écritures Ce travail Qui n'est pas que Révélation Il est également Méditation Concentration Analyse Et compréhension Dieu Dans le ciel A planté Ces vingt piliers Afin que vous compreniez Ce qui est dans le langage De l'apôtre Paul Et on va le comprendre tout à l'heure Après vous avoir présenté Ces vingt actions majeures Un Un Jésus Se retrouve devant les religieux Ceux qui nous suivent Savent que A cette action Caïphe Qui était le souverain sacrificateur S'est levé de son trône Et il a déchiré Ses vêtements Or Dans l'histoire de Moïse Après avoir instauré les sacrificateurs Jamais Un souverain sacrificateur N'avait déchiré Ses vêtements Jamais Un souverain sacrificateur Ne s'était levé de son trône Mais ce fauteuil n'existait plus Parce que Caïphe Devant le roi des rois Pas le roi des rois Laissez, j'oublie, j'enlève ça Devant celui qui incarne La véritable Sacrificature Parce qu'il est Les souverains sacrificateurs Non pas selon l'ordre d'Aaron Mais les souverains sacrificateurs Selon l'ordre de Melchizedek Et Melchizedek Est présenté comme quelqu'un Qui n'a ni commencement Ni fin Il n'a ni père, ni mère En d'autres termes Les choses Les choses que Dieu avait établies Avant la Fondation du monde Wow En fait Lorsque vous lisez Élevé selon l'ordre de Melchizedek Vous êtes tout simplement En train de comprendre Que Jésus Est ce temple Que Dieu a élevé Comme trône de gloire Avant la fondation du monde Avant la fondation du monde Dès le commencement C'est ce qui le différencie d'Aaron Alléluia C'était un acte fondamental C'était un acte fort Où Dieu Avait planté Ce pilier Pour nous dire Les systèmes Vont changer Ce que Moïse Est en train de faire N'est que transitoire N'est que la loi pédagogique Pour nous amener Au véritable Et nous sommes dans Le véritable Car Jésus Est le véritable Acclamons le Seigneur S'il vous plaît Si l'Eglise Détourne les yeux De ce pilier Vous êtes perdus De Jésus Devant les politiques Là Je dois dire avec force Il est le roi Des rois 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 Il y a quelqu'un Qui a chanté un chant Que je ne sais pas chanter Mais qui m'inspire beaucoup Il a dit Peu importe qui tu peux être Jésus est plus grand Que toi Si même tu es le roi Il est le roi Des rois Et les politiques doivent le savoir Ce pilier Doit être reconnu Par l'Eglise Que Christ N'est-ce pas ? Il est le roi Des rois Le roi de tous les systèmes politiques Qui peuvent se mettre Sur la terre Sur la terre C'est lui qui est Le roi Rien n'est au-dessus de lui Au-dessus de toute domination De toute autorité De tout système De tout règne Car il a reçu le nom Qui est au-dessus de tout nom Et qu'en ce nom Tout genou Fléchit Et tout langue Confesse qu'il est Seigneur A la gloire de Dieu le Père Troisième pilier Jésus Jésus Est condamné à mort Il est condamné à mort Et vous comprendrez Lorsque Paul s'écrit Au mort Où est ta victoire ? Au mort Où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort c'est Le péché Est-ce que vous me suivez là ? Lorsque Paul s'écrit ainsi Ce n'est pas pour faire plaisir A qui que ce soit Car il a la réalité De ce qui se passe De ce que Dieu a élevé Avant la fondation du monde Comme pour te dire Chers Hébreux Lorsque tu t'approches De ce temple Et que tu vois Du côté de la longueur Le troisième pilier Dieu t'annonce Que Christ A accepté De mourir A ta place De mourir A ta place Afin que plus personne Ne vienne te réclamer Face à la mort Personne n'a le droit De te réclamer Lorsque Moïse est mort La Bible nous dit Que les anges Et les démons Sont venus discuter Son corps Ca c'était le système Boïse Mais maintenant Il y a un pilier Qui est planté Afin que tu ne sois plus Réclamer Je dis bien Réclamer Alléluia Le troisième pilier Jésus Est conduit au calvaire C'est Luc 23-26 Nous avons parlé Des piliers Des piliers de la grâce Ce soir Il y a ce pilier Où le peuple Le peuple décide De libérer Un brigand Barabbas Et de conduire Au calvaire L'innocent Le saint Dieu Avait vu ça Bien avant La fondation du monde Et il a compté cette action En sachant que Un peuple Qui Oublie à l'instant Tout le bien Les grâces Les miracles Que Jésus a opéré pour eux Mais ce peuple là N'est pas reconnaissant Même pas un peu Ils ont oublié Mais moi En établissant cela C'est pour te dire Que si tu rentres Dans cet enclos Plus jamais Dieu va t'oublier La seule chose qu'il va oublier Ce sont tes péchés d'hier Et d'avant-hier Car il ne se souviendra plus De vos péchés Autant le ciel Est élevé au-dessus de la terre Autant Il est loin de toi Tes transgressions Est-ce que le peuple me souvient ? Quatrième Cinquième pilier Jésus Est crucifié Sur la croix La croix Qui est aujourd'hui Le symbole Le plus élevé au monde Le symbole Le plus vu au monde La croix Je ne peux pas aller dans tous ces détails La croix La croix Est plantée À jamais Comme étant La dimension De notre rachat De notre salut Sans la croix Nous ne sommes rien Sans la croix L'Église n'existe pas Mais avec la croix Nous sommes plus que vainqueurs Car c'est là Que Dieu nous a Délivrés Et c'est là Qu'il a dépouillé Les dominations Les autorités Et les a livrés publiquement En spectacle Ce pilier Est sous la longueur De ce trône De gloire Six Dans Luc 23-34 Jésus accorde le pardon Paix Pardonne-le Ils ne savent pas Ce qu'ils font Aïe 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 Est-ce que vous voyez comment tout est logique Ce pilier ne pouvait pas manquer Imaginez un seul instant que Dieu ne nous pardonnait pas Dans ma conversion je vous l'ai dit Dans ma conversion c'est cette parole Qui m'avait le plus révolté Comment Jésus peut-il dire Ils ne savent pas ce qu'ils font Au début de ma conversion je ne pouvais pas comprendre ça Parce que c'est pas possible Depuis la naissance de Jésus Ils ont voulu le tuer Son père et sa mère ont dû fuir en Égypte Il revient Première déclaration dans l'OTAN C'est les gens qui lui ont donné le livre Le rouleau Il lit L'Esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a ouin pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres Vous connaissez le texte n'est-ce pas ? Et quand il finit Il leur dit Il leur donne l'information Que cette parole que nous voulons entendre Vient de s'accomplir Au lieu d'acclamer Au lieu de se réjouir Que nous sommes là depuis des millénaires Depuis des siècles Nous attendons l'accomplissement de cette parole Voilà qu'on nous dit que cette parole vient de s'accomplir Au lieu de se réjouir La Bible dit Ils se sont mis en colère Alléluia Alléluia Ils l'ont provoqué Ils l'ont posé des questions pièges On lui a posé des questions pièges autant pour moi On a tout fait Pour l'amener même à pécher Mais Jésus a réussi à échapper à tout ça Jusqu'à ce qu'ils ont trouvé l'occasion de mettre la main sur lui Ils ont mis la main sur lui Ils l'ont conspiré Ils l'ont accusé même quand les politiques ont dit Nous ne voyons aucun mal C'est eux qui ont préfabriqué les faux témoignages Mais ils savent ce qu'ils font Comment Jésus peut-il dire Ils ne savent pas ce qu'ils font Mais en fait, c'est parce que Dieu avait vu cela avant la fondation du monde Est-ce que vous me suivez là ? Dieu avait vu qu'ils allaient se comporter comme ça Et ils se comportent comme ça Dieu ne peut pas mentir Ils font exactement ce que Dieu avait vu Avant la fondation du monde Et Jésus est obligé de leur dire Père, tu avais vu cela avant C'est en train de s'accomplir Eux-mêmes ne savent même pas que tu avais déjà vu cela avant Donc ils ne savent pas ce qu'ils font Et comme tu m'as envoyé pour leur salut Je t'en supplie Je sais que ça te fait mal de me voir souffrir autant Pardonne-leur Ils ne savent pas ce qu'ils font Si Dieu ne vous pardonne vos péchés Vous êtes condamné à jamais C'est pour cela dans cette prière Jésus a dit Notre Père qui est aux cieux Pardonne-nous nos offenses N'est-ce pas ? Comme nous parlons aussi à ceux qui nous ont offensés Cette prière n'est pas la prière des païens Cette prière est la prière de ceux qui sont à l'intérieur de cet enclos Qui vont découvrir tout ce qu'on va voir ensemble Quelqu'un qui connaît ce pilier Qui sait ce que ça a coûté à Jésus Pour arriver à nous accorder le pardon que nous ne méritions pas Qu'est-ce qu'on me fera moi qui va dépasser ce qu'on a fait à Jésus Et ne pas accorder mon pardon Vous me suivez là ? Cette prière n'est pas la prière des religieux Vous l'avez transformée en prière des religieux C'est pour cela qu'elle est sans effet Parce que la prière de notre Père n'est pas pour les païens Jésus accorde le pardon Ce pilier est planté par le Seigneur 6 7 Comme moi j'aime les chiffres Vous voyez que le chiffre 6 dans la Bible est un chiffre que le diable exploite à sa guise Et quand vous êtes dans un état de manque de pardon Soyez-en sûr que vous êtes sous l'emprise de la sorcellerie et du diable Quand vous vivez dans le manque de pardon Je vous annonce que vous êtes sous l'emprise véritable De celui qui est contraire à Jésus Qui est contraire à Jésus si ce n'est le diable et tous ses démons 7 Jésus est blasphémé par les passants Le blasphème C'est vraiment Prendre Jésus Comme un moins que rien Ils l'ont insulté Ils l'ont méprisé Ça c'est la foule Il a été méprisé Lorsque vous méprisez celui qui est Dieu Roi Et qui s'est fait chair Là Vous êtes en train de blasphémer Mais Ce pilier Est établi Pour que vous et moi Nous comprenions Qu'il est Dieu Qu'il est Roi Qu'il s'est fait homme Et qu'attention Si nous n'avons pas le regard divin Ce qui nous demande est trop facile Les gens Auraient préféré Que le salut nous soit accordé A coup de A coup de millions Ou de grands sacrifices C'est à dire Si je vous impose la pénitence Vous aurez facilement l'accès au ciel Mais la pénitence Tout ce qu'on peut vous imposer Comme action Pour avoir le droit au ciel Ne fera que vous éloigner De Dieu Est-ce que vous me suivez là ? C'est trop facile Crois au Seigneur Jésus Si tu confères de tout ton coeur Tu crois dans ton coeur qu'il est mort et ressuscité Tu seras sauvé Il n'y aura pas autre chose que ça Il n'y aura pas autre chose que ça L'homme veut des choses compliquées Si le marabout te dit Va me chercher le coeur du moustique Tu vas te plier en quatre Tu vas te battre Pour trouver le coeur du moustique Je grossis Pour vous montrer que Tout ce que les féticheurs Les marabouts Les menteurs Les manipulateurs Qu'ils soient du côté de la religion Ou du côté de la tradition Les gens sont prêts à payer le prix Mais Dieu dit Tout cela ne peut pas vous sauver Vous comprenez ? Tu crois ? Tu confesses ? Tu es sauvé Ça c'est l'homme qui est comme ça Mais le ciel n'est pas comme ça Parce que si le ciel vient avec nous Avec la valeur de ce que vaut Ce que coûte, n'est-ce pas ce trône de gloire Aucun de vous ne sera sauvé Ah les amis La religion ne sauve pas La religion fait partie des ennemis Les plus difficiles Pour Dieu Quand Israël Avait en face de lui Des peuples Du désert Le peuple le plus dangereux Pas le plus fort hein Le plus dangereux C'est les Moabites et les Ammonites Qui connaît les Moabites et les Ammonites ? Moab c'est qui ? C'est qui Moab ? C'est l'enfant de ? De Lot Avec qui ? Alors qui est le papa de Moab ? Qui est la maman de Moab ? Qui est le grand-père de Moab ? Qui est la soeur de Moab ? C'est sa mère Ammon c'est qui ? C'est la fille de qui ? C'est la fille de qui ? De Lot Avec qui ? Avec sa fille Ils avaient été bannis De l'assemblée d'Israël Mais attention Ils portent le sang Des patriaches Mais bannis Mais ils portent le sang En d'autres termes Ils sont d'Israël sans être d'Israël Ce statut Fait extrêmement mal à Israël Ils connaissaient Dieu Ils connaissaient les principes de Dieu Et ils savaient comment faire Pour mettre Israël dans des pièges Vous avez lu dans la Bible On parle d'un grand soi-disant prophète Balaam Balaam Il a été instruit Pour entraîner Israël Dans le piège Où Dieu va se retirer du temple Où Dieu va se retirer d'eux C'est ce qu'on voit dans la Bible Comme pour dire Chers amis La religion Ne peut pas vous sauver C'est pour cela Cette religion se moque De celui Qui est établi Comme celui De l'humanité Est-ce que vous me suivez là ? Pour ne pas aller loin Les faux frères Sont plus dangereux que les païens Je reprends Les faux frères Sont plus dangereux Que les païens Je dis à mes filles Célibataires Un païen Il va te draguer Tu affiches ton identité Il va reculer Mais un faux frère Tu affiches ton identité Il se transforme en serpent Il te dit Dieu a-t-il réellement dit ? Le serpent C'était l'archange Aux ailes déployées Lucifer lui-même Le seul qui avait La capacité de voir Dieu Face à face Et comme il est devenu faux Vous voyez ce que ça a causé A Ève la pauvre Faites attention aux faux frères Tu t'es consacré Tu as payé le prix de la sanctification Et le frère Va venir détruire ça Détruire Détruire Tout ton investissement spirituel Faites attention Et c'est tellement Dangereux Que ces faux frères peuvent même amener A ce qu'il y ait une stratégie Pour dribler tout le monde On dribble tout le monde Si vous driblez Si vous ne réparez pas Ça vous regarde Parce que cette affaire-là Personne n'est en communion Avec Dieu à votre place Personne Vous trompez le pasteur Mais le pasteur ne sera pas A ta place en communion avec Dieu C'est pas possible Donc cette communion est brisée Dieu le sait Dieu le sait Il faut réparer ça Si tu ne répare pas ça Moi j'ai ma communion avec Dieu Il n'y a pas de soucis Mais qu'en sera-t-il De toi ? La religion ne sauve pas Jésus a connu ça Dans son chemin Dans ces dernières heures Ces dernières heures avant D'arriver à Golgotha Neuf ! Insulté par les soldats Dites Yahweh Sabaoth Dites ça encore Yahweh Sabaoth Pourquoi Jésus est-il insulté par les soldats ? Parce qu'aucune sécurité Nous l'aurons hors de Jésus Nous n'aurons aucune sécurité Hors de Jésus Notre sécurité est en Lui Et quand vous écoutez l'apôtre Paul dit En Lui, en Lui, en Lui et en Lui Dieu a vu Que vous pouvez vous confier A tout ce qui peut tenter de vous protéger Vous ne serez pas protégés La preuve, les soldats Insultent le Roi des Rois Le Seigneur des Seigneurs Au lieu de se posterner Notre sécurité Est en Dieu Dites ça Dites ça encore Notre sécurité est en Dieu Le gris-gris Qui le porte ? Qui porte le gris-gris ? Qui porte le talisman ? Alors le talisman sur lequel vous mettez votre foi Mais c'est vous qui portez ces fétiches là Comment celui que tu portes peut te protéger ? Mensonge ! Ton âme est livrée ! Bis ! Jésus est offensé Par l'un des malfaiteurs Ils sont trois à Golgotha Un à droite L'autre à gauche Quelqu'un qui subit Presque la même sentence que toi Lui il est mieux parce qu'il n'a rien fait Toi tu connais Que tu es coupable Au lieu D'agir autrement Qu'est-ce que tu fais ? Tu offenses Le Seigneur Chers amis J'aime le livre aux Hébreux Que Il y a une question qui est posée au chapitre 4 Où on dit que Celui qui péchait Comme la loi de Moïse Était jugé frappé Sans miséricorde Sans Grâce Parce qu'à cette époque Oeil pour oeil, dent pour dent Et on dit Essayez d'imaginer Quelle peut la La, 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 la Quelle peut être La sanction Lorsque la sanction tombera Sur ceux qui auront Foulé au pied Le sang de la grâce De quel pire châtiment Pensez-vous qu'ils seront dignes Lorsque nous savons Tout ce que Jésus A payé Et ce que Dieu a établi Comme le meilleur plan de salut Et vous foulez ça au pied Vous foulez ça au pied Les amis, attention Ce pilier Est un pilier d'avertissement Pour dire, attention Les gens s'amusent avec la grâce Oui, la grâce est une bonne chose Mais quand la grâce se déplace Et prend le trône Du jugement Les conséquences sont pires que la loi Vous me suivez ? Oui, oui Vous devez le savoir Onze Jésus Accorde le paradis À l'un des malfaiteurs Suivez-moi un instant Il a tué, non ? Il a tué ? Dites oui Voilà On va le trouver au ciel Est-ce qu'il a pris le baptême ? Non Est-ce qu'il a donné les offrandes ? Non Est-ce qu'il a réparé ce qu'il devait réparer ? Non Mais il est au ciel Je discutais Je discutais avec mon fils Et on se disait que Dieu dit Si le juste abandonne Sa justice A quelques secondes avant la mort Il a vécu 70 ans dans la justice Il lui reste 2 minutes Et en 2 minutes Il abandonne la justice Il abandonne la justice La Bible dit Que Dieu oublie tout son temps de justice L'inverse également dit dans la parole Si le méchant reste pendant 70 ans dans la méchanceté Et qu'à 2 minutes De la fin de sa vie Se répand Et accepte le Seigneur Il va où ? Il va y avoir des surprises au ciel Il va y avoir des surprises au ciel Il y a des gens que vous n'attendez pas voir au ciel Ceux qui seront au ciel Parce qu'à quelques minutes avant leur mort Vous ne savez pas ce qui s'est passé Donc église, nous ne sommes plus en danger Nous qui avions accepté le Seigneur Avant d'être à la croix Et ce serait dommage Qu'après avoir vécu 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans de chrétienté Et se retrouver en enfer Dites jamais Alors, il y a les SMS Il y a les WhatsApp Il y a l'Internet J'aurais souhaité que la mort Puisse évoluer Et se servir de ce moyen de communication Pour m'envoyer un SMS en me disant Monsieur Gaspard, j'arrive chez toi Il y a tel jour Et il y a telle heure Si au moins ils pouvaient utiliser ça En quelques secondes Hein, n'est-ce pas ? Je me remets, je demande pardon à Dieu Je me réconcilie Et quand il arrive, je suis prêt Pourquoi n'utilise-t-il pas ces moyens de communication ? Pourquoi ne veut-il pas évoluer ? Il est écrit Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort Pourquoi il est le dernier ? Seigneur, il est le premier dans ma tête C'est lui qui est le premier à être Vous êtes d'accord avec moi, non ? Mais la Bible dit, il sera le dernier à être détruit Et il profite de venir quand on ne s'y attend pas Alors, le salio, ce n'est pas parce que tu as fait beaucoup d'offrandes Le salio, l'entrée au paradis, ce n'est pas parce que tu chantes à la chorale Le paradio, ce n'est pas tout ça Nous, on va faire des obsèques en fonction de ce que nos yeux charnels ont vu de toi Et on fera un bon, une raison funèbre Parce que nous t'avons vu engagé, vraiment disposé, toujours disponible Mais ce n'est pas ça qui va te faire entrer au ciel Je ne vous dis pas de ne pas être actif dans l'église Mais à quoi ça te cède d'être actif dans l'église ? Et là, dedans, là Vous avez compris ? Vous avez compris, non ? Est-ce que vous avez compris ? Ça, là, ce n'est pas moi Mais moi, je suis soumis à ce que je suis en train de vous dire Pour ne pas être un prédicateur qui est apprécié par vous Et Dieu ne m'apprécie pas À ça, non ! Je vais être apprécié par Dieu Plus que par vous Et ce gars-là, sans faire les offrandes Sans faire tout cela Il est rentré au paradis Sans payer le taxi tous les jours et venir au torrent Il est parti au paradis C'est pour nous dire L'entrée au paradis Mes amis, c'est le cœur C'est quoi ? Le cœur Imaginez, 70 ans dans le Seigneur Et que peut-être, je touche du bois, je ne prophétise pas Que tu tombes malade Et il y a une telle douleur Que tu dis, mais Seigneur, pourquoi Seigneur, tu m'as abandonné ? C'est pas normal Seigneur ! Et puis, paf, tu rends l'âme ! Tu as rénié le Seigneur ! Tu vas où ? Oh, oh ! Mais répondez-moi ! Tu as rénié le Seigneur ! A la dernière seconde, tu vas où ? Ce pilier nous dit Soyons prêts 24 heures sur 24 Nul ne connaît ni l'heure, ni le jour Soyons prêts, 24 heures sur 24 Je ne vous demande pas D'aller confesser vos péchés chaque soir Avant de prier Mais non, je vous demande À l'instant où ta conscience Te rappelle et t'accuse que tu as mal fait Instantanément demande pardon N'attends pas le soir Parce que tu ne sais pas si tu vas voir le soir Vous m'avez compris ? Les ténèbres Sur toute la surface D'où ça ? Répondez, les ténèbres Sur toute la surface De la terre Comparer la terre en ce moment-là et au ciel C'est quoi la différence ? Quelle est la différence en ce moment-là entre la terre et le ciel ? Dans ce pilier ? C'est quoi la différence ? Il y a les ténèbres sur la terre Qu'est-ce qui est au ciel ? Les ténèbres Est-ce qu'on dit que les ténèbres ont envahi le ciel et la terre ? Mais c'est des éléments, lorsque vous ne vous asseyez pas Ça va passer inaperçu comme ça Il faut vous asseoir C'est la méditation que nous faisons ensemble Vous voyez la différence entre le ciel et la terre ? Qu'est-ce qui est sous la terre ? Les ténèbres Qu'est-ce qui est au ciel ? Naturellement La lumière Ce pilier Pour nous dire Chers amis C'est pas de la terre Le monde là est ténébreux La vraie lumière vient de Christ Toutes les philosophies Tout ce que vous faites là C'est ténébreux aux yeux de Dieu La sagesse de l'homme est une folie Aux yeux de Dieu C'est rien du tout Le plus sage de la terre Dieu le regarde comme le plus ignorant Est-ce que vous me suivez là ? Il n'y a rien de la terre Qui soit capable De nous faire entrer Dans cet enclos Et vivre la puissance de Dieu Et Jésus sur la croix A vécu Cet temps où la terre Est disqualifiée De tout ce qui peut Amener l'homme à rentrer Dans le salut éternel J'espère que vous comprenez là 13 Jésus s'écrit Héloï 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 Lama Sabatani Mon père Mon père Pourquoi M'as-tu abandonné ? Nous avons vu ensemble Nous avons vu ensemble Et nous le verrons encore Qu'il est venu Comme la rançon Il est venu Comme le prix Du rachat Il a pris ma place Et là Avant la fondation du monde Ce pilier a été planté Pour qu'au souvenir de Dieu En permanence Il sache En abandonnant Celui qui ne méritait pas D'être abandonné Mais il a abandonné Parce qu'il portait sur lui Mon péché Ton péché Le péché du monde entier Dieu a détourné son regard De son fils Afin que plus jamais Son regard Ne se détourne de toi Vous me suivez ? C'est si fort les amis Dieu a détourné le regard De son fils Pour que son regard Soit en permanence Sur toi Mais attention Ce regard permanent A deux effets Si non plus Mais je ne peux parler que de deux effets L'effet numéro un C'est que plus rien ne peut arriver Si Dieu Ne l'a autorisé Celui qui décide ta vie Celui qui contrôle ta vie Celui qui veille sur ta vie David a dit Je me couche et je m'endors en paix Car toi seul Oh éternel Tu es ma sécurité dans ma Demain Est-ce que vous me suivez ? Deuxième effet C'est que tu ne peux plus rien lui cacher Tu ne peux plus rien lui cacher David a dit Où irais-je loin de ta face ? N'est-ce pas ? Tu connais ce chant là ? Si je tombe dans l'eau Tu es là Si je m'en allais nuée Tu es là Sur les montagnes Tu es là Où irais-je loin de ta face ? Mes amis Nous n'avons pas le droit De penser que nous pouvons mener une double vie Et que Dieu soit ignorant de ça Tu ne fais pas du mal au pasteur Lorsque tu mènes une mauvaise vie Ce n'est pas au pasteur Mais c'est à Dieu que tu penses Qui ne voit pas Mais non ! Il a abandonné Jésus Il a détourné son regard Pour que son regard se pose en permanence Et Jésus a dit Je serai avec vous tous les jours Jusqu'à la fin du monde Alléluia Quatorze Jésus dit J'ai soif On lui présente du vinaigre Quelle méchanceté ! Quelle méchanceté ! J'ai soif Et on lui présente du vinaigre Quelle méchanceté ! Rappelez-vous ! Nous sommes en 2017 Le grand jour Le jour de la fête Qui était la fête des tabernacles Jésus s'est tenu Et il a crié Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi De l'eau que je lui donnerai couleront À jamais Pour l'éternité Comme un torrent Comme un torrent Dans son sein Afin que Lui Qui a eu soif A ta place Et à qui on n'a même pas été capable de donner de l'eau On lui a donné du vinaigre Mais on ne te donnera pas du vinaigre On te donnera de l'eau On te donnera de l'eau Je dis on ne te donnera pas du vinaigre On te donnera de l'eau De la vie Et ce taux coulera dans ton sein Comme un torrent Pour l'éternité C'est établé 15 Oh là là Dites ça à ma place Jésus dit Jésus dit Jésus dit Jésus dit Oh les amis Avant la fondation du monde Le tout accompli Avait déjà été établé Dans le ciel Et ça s'est manifesté A la fin des temps A cause De vous J'aime le pilier Du tout accompli 16 Jésus s'écria Père Je remets mon esprit Entre tes mains Ce sont des actes majeurs Qui se sont écoulées Avant que Jésus ne soit mis au tombeau Lorsqu'il meurt Il remet son esprit à qui ? A son père A son père Il appelle Père Suivez-moi Personne n'ira au ciel Parce que vous avez fait les messes de requiem pour lui Il faut quelqu'un capable de reconnaître Dieu comme Père A tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Il a donné le pouvoir de devenir Enfant de Dieu Et alors quoi qu'il nous arrive A dit Paul Que je vive ou que je meurs C'est pour le Seigneur 17 Allez-y avec moi Le voile se déchira Le voile se déchira Je préfère ne pas faire des commentaires Sur le voile qui se déchire ce soir Parce qu'à la troisième semaine Nous allons voir ce voile La puissance de ce voile La grâce qui se découle de ce voile Et la puissance qui se cache derrière Cette barrière Ce tact, ce pilier Que Dieu a planté Sur cette barrière Pour entrer dans l'enclos 18 Qu'est-ce qu'il se passe ? La Bible dit Les tombeaux s'ouvraient Les tombeaux s'ouvraient Les tombeaux s'ouvraient Le tombeau est vide Je dis quoi ? Le tombeau est vide Si le tombeau de Jésus est vide Pourquoi vous allez me mettre dans un tombeau ? Sorciers, marabouts, frères-maçons, tout ça Vous pensez que vous pouvez me mettre dans un tombeau ? Non ? Le tombeau de mon roi est vide Et quand il est mort Pendant ces moments de faim Alors La Bible dit Il y a eu un tremblement d'été Les tombeaux s'ouvraient J'ai envie de chanter Sors de ton tombeau Esclaves du mal Sors de ton tombeau Esclaves du mal Lorsque tu es esclaves du mal Tu es dans un tombeau 19 Nous sommes en train de clore ces piliers Et ce pilier Et ce pilier ne pouvait pas manquer A cette barrière C'est la fin de tout Le centenier dit Certainement Ou encore assurément Cet homme était Juste Je vais y revenir dans ma conclusion Je passe au 20 Où on nous dit que le soldat Perça à son côté Avec une lance Qu'est-ce qui est sorti ? Du sang et de l'eau Seigneur Donne-moi l'occasion D'en parler avec ton peuple Car Cette vérité Est très peu enseignée dans nos églises Et je me sens moi-même coupable de ça On nous dit que Dans ce dernier acte Parmi les 20 Les actes Des dernières minutes de la vie de Jésus Qui consiste A regarder La partie de la longueur de ce tabernacle On nous dit Que le soldat prend la lance Il prend sa lance Jésus était déjà mort Il avait déjà rendu l'esprit à son père Au lieu de le faire descendre tout simplement Mais cet acte ne pouvait pas Ne pas être posé Mais il ne sait pas ce qu'il fait Mais c'est un pilier Qui est placé avant la fondation du monde Parce que quelque chose Devait sortir de lui Et c'est cette chose Qui a la puissance aujourd'hui Pour l'éternité Qu'est-ce qui est sorti de son cœur ? Du côté de son cœur Parce que c'est du côté gauche Qu'il a été blessé Et la Bible dit Est sorti quoi ? Du sang et de l'eau Alléluia ! L'eau qui nous lave Le sang qui nous justifie Et qui nous sanctifie Et l'eau qui nous lave Devait sortir Pour que Dieu Lorsqu'il me voit Lorsqu'il me voit en sa présence Il ne me voit plus moi Il voit Jésus Il voit Jésus Qui m'a lavé de son eau pure Et qui m'a purifié par son sang Alléluia ! Et ainsi Se tiendra devant lui Un peuple saint Et sans défaut Nous avons dit Dix Vingt 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 colonnes L'apôtre Paul dira Cinq fois Cinq fois J'ai reçu des juifs Quarante coups moins un Pourquoi quarante coups moins un ? Parce que Le côté La longueur gauche Côté longueur droite Il y a en tout Quarante piliers Il n'a pas accepté Comme pied Lorsqu'on a voulu sacrifier pied On voulait le mettre sur la croix Comme Jésus Il a dit non Je ne le mérite pas Il a demandé à ce que la croix soit renversée Et on a crucifié pied La tête en bas Les pieds en l'air Parce qu'il ne se sentait pas digne De mourir Comme le Christ De même Paul Lorsqu'il est frappé Lorsqu'il est flagellé Il se souvient Du nombre de coups Que Jésus avait reçu Et il dit non Je ne me sens pas digne De recevoir Quarante coups Comme mon Seigneur Faites autant de fois que vous voulez Mais A chaque fois Arrêtez à 39 Si vous arrivez à 40 C'est comme si Je m'identifiais à Christ Or A chaque flagellation Je l'ai écrit De Jésus Il recevait 40 coups de fouet On prenait deux soldats Et chaque soldat Devait lui donner 20 coups 20 coups De fouet 20 coups de fouet Par soldat Et ces 20 coups de fouet Mes amis Mes amis Sont l'image De ces 20 pylônes Afin de nous montrer Ce qu'est Christ Ce qu'est Christ Pourquoi je le dis Parce que Jean Jean 19 Alors Pilate Prit Jésus Et le fit battre de Verge Le fit battre de Verge C'est ce qui est écrit Et à chaque fois que Jésus Était frappé C'était Deux soldats A qui on leur donnait un fouet Et chacun devait Lui donner 20 coups de fouet C'est ce qui faisait La longueur Et la largeur De ce grand tabernacle Et ainsi Écoutez-moi Apocalypse 5 verset 3 Il est écrit Personne dans le ciel Ni sous la terre Ni sous la terre Ne puit ouvrir le seau Ni le regarder Lorsque Dieu a planté ses piliers Personne au ciel N'a été capable de dire Oui, je vais aller subir Cette humiliation Et ses coups sur la terre Ni les anges Que les gens adorent aujourd'hui Que les gens vénèrent aujourd'hui Les anges Ni les 24 vieillards Qui sont au ciel Personne N'a été capable De venir subir Tous ces coups A cause de moi A cause de moi Seul Jésus l'a fait Attention Paul dit dans 2 Corinthiens 4 verset 5 Nous ne nous pressons pas nous-mêmes C'est Jésus Christ Le Seigneur Que nous Pressons Est-ce que vous comprenez ça ? Pourquoi Paul parle ainsi ? Non, il ne parle pas pour rien Parce qu'il connait Les 20 piliers Pour ne pas dire les 40 piliers Que Dieu avait placés Et qui s'est accompli A la fin des temps Que Jésus a subi dans son corps Et dans son âme Alors, lorsque vous venez de loin Et que vous voyez Cette barrière Étincelante de blancheur Vous ne pouvez pas ne pas voir Ces piliers Comme a dit la servante du Seigneur tout à l'heure Qui soutiennent La sainteté De Dieu Comment Aurais-je le temps De me prêcher moi-même ? Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes C'est Jésus-Christ Le Seigneur Que nous prêchons Nous ne nous prêchons pas Nous Il dit nous, nous, nous Nous prêchons Christ Crucifié Il prêche qui ? Il prêche qui ? Répondez-moi Il prêche qui ? Christ qui donne la puissance Il prêche qui ? Christ qui donne le mariage C'est ça ? Quel Christ ? Celui qui te donne la victoire Sur les formations de Jésus-Christien C'est ça ? Quel Christ ? Celui qui vous révèle Comment il va attacher Tous les démons de l'enfer ? Non ! Non ! Parce que cette science A été plongée Dans les ténèbres Nous l'avons vu Ce pilier tout à l'heure Alors Paul refuse Malgré tout De prêcher autre chose Que Christ Est Christ Crucifié Il ajoute Scandale Pour les juifs Et folie Pour les païens Mais Puissance de Dieu Et sagesse de Dieu Pour ceux qui sont Appelés Alléluia Alléluia Si vous n'êtes pas appelé Christ crucifié Ma prédication Ne sera Ni puissance Ni sagesse Mais scandale Pour vous Je disais tantôt Paul dit car Je n'ai pas eu La pensée De savoir parmi vous Autre chose Que Jésus Christ Et Jésus Christ Crucifié Je ne comprends pas Pourquoi l'Église Se détourne De ses vérités Fondamentales Je ne comprends pas Pourquoi les chrétiens Fuis Ces vérités fondamentales Pour se livrer A des fables A des prophéties Qui n'ont rien à voir Avec le Christ Crucifié En fait Ce que Dieu Est en train de nous dire C'est que En t'approchant De cette barrière Dieu est saint Au lieu de fuir Sa sainteté t'attire Parce qu'il a planté Dix piliers de la grâce Mais ces dix piliers de la grâce Qui t'attirent Doivent t'amener à comprendre Tout de suite A qui tu as Affaire A quelqu'un Qui a payé Le plus le plus fort Alors Que toute la maison d'Israël Sache Donc Avec certitude Que Dieu Que Dieu A fait Seigneur Et Christ Ce Jésus Que vous avez Crucifié Oh non Oh non Oh non Oh non Oh non C'est un chapitre 2 verset 36 Nous dit que Toute la maison d'Israël En d'autres termes Tous les croyants du monde entier Israël spirituel Doivent savoir Avec certitude Avec conviction Que Dieu A fait du Seigneur A fait Seigneur Et Christ Il a fait Seigneur Et Christ Ce Jésus là Lequel Barre Jésus Parce qu'elle est barre Jésus Est-ce que c'est Dieu Dont il est question Non Mais c'est Jésus Dont Dieu A planté Les 10 Les 20 Piliers De chaque côté De chaque côté Crucifié Je parlais De ce centenier Qui a dit Certainement Cet homme Etait juste Je vous annonce Que vous le croyez ou pas Apocalypse 1 C'est dit Voici Il vient Avec les nuées Tout œil Le verra Même Ceux qui l'ont Percé Tout œil le verra Ça c'est absolu Faites tout ce que vous voulez Mais quand Il viendra Ce sera en ce moment là Mais trop tard Mais trop tard Que vous risquez de Rougir De vos conduites Et Dieu ne veut pas ça Il dit à son serviteur Montre-le Montre-le Devant nous Devant nous s'il vous plaît Seigneur Il a transformé ma vie Dès lors Qu'il m'a fait vivre Le prix qu'il a payé Le prix qu'il a payé pour moi Je ne peux pas M'intéresser à quelqu'un d'autre Qu'à celui-là Le prophète Ou le psalmiste Qui n'avait pas le droit De parler comme ça Parce qu'il n'a pas vécu ces choses Il les a saluées de loin Mais moi A qui Dieu a fait la grâce De vivre ces choses Je voudrais être capable de dire Comme le psalmiste Tu es Sans cesse L'objet De mes louanges Je veux Faire de toi Sans cesse Dites sans cesse L'objet de mes louanges C'est-à-dire Si je dois vanter quelqu'un C'est toi Si je dois élever quelqu'un C'est toi Si je dois accramer quelqu'un C'est toi Si je dois me livrer à quelqu'un C'est toi Si je dois pousser des cris de joie C'est pour toi Personne d'autre Ne mérite d'être élevé Dans ma vie Alléluia David n'avait pas le droit de dire ça Parce qu'il a salué ces choses de loin Mais moi je les vis C'est pour cela Le pardon dans ma vie Je veille A ce qui soit réel Parce que quand j'ai De la haine Ou le manque de pardon J'élève quelqu'un d'autre A la place de Dieu Sur mon coeur Je dis non Face A ces 20 piliers Répétez après moi Seigneur Ce soir Je prends la décision Je prends la décision De faire de toi De faire de toi Sans cesse L'objet de mes louanges L'objet de ma préoccupation Tu es mon objectif Tu es mon objectif Tu es mon but Tu es ma vision Tu es ma destinée Tu es ma destinée Tu es ma destinée Seigneur Sans cesse Sans cesse Je prends conscience Ni dans le ciel Ni sur la terre Ni sous la terre Personne d'autre N'a droit A mes louanges A mes acclamations A mes cris de joie Tout est à toi Et à toi seul Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Dites après moi Seigneur Je crois Que Jésus est le Christ Le Fils de Dieu Je crois Je crois de tout mon coeur Je l'établis dans ma vie Il n'y a de salut En aucun autre Mon salut est en toi Et je crois de tout mon coeur Que tu es le Christ Tu es le Fils de Dieu Élevé dès le commencement Élevé dès le commencement Béni sois-tu Jésus Je t'acclame Je te loue Je te glorifie Pour ce que tu as fait pour moi Faut vous asseoir Faut vous asseoir Le meilleur est devant Je pourrais Jésus Tu es le Fils de Dieu